Hello, j'espère que tu vas bien, c'est Cristin, je suis ici pour te présenter mon prochain projet qui va sortir le 30 avril de ce mois. C'est un documentaire que j'ai réalisé quand j'étais en Côte d'Ivoire, c'est mon deuxième projet qui va s'appeler « Babi après la canne ». Donc le premier que j'ai réalisé s'appelait « Babi et Dou », et dans celui-ci je montrais… Alors, ce qui m'a motivé vraiment de faire le premier documentaire, c'était tout ce que j'avais vu sur internet, on disait que la Côte d'Ivoire c'était super chère, les loyers c'était 3000 euros, ah franchement la vie est hyper chère à Abidjan. En fait ce que je voulais faire, c'était de montrer avec mon prisme, avec ma caméra, que oui c'était vrai, mais qu'il y avait aussi une alternative. Parce que je sais, je connais le coût de la vie de combien gagnent les Abidjanais ou les Ivoiriens en règle générale, et ça m'étonnait quand même de voir qu'il y avait des gens qui disaient que pour vivre en Côte d'Ivoire, il fallait au moins avoir 3000 à 4000 euros par mois quand on était un couple. Et moi franchement j'étais quand même assez étonné de me dire que bon, pour un pays où le salaire moyen est peut-être de 150 000, 90 000 ou de fois 60 000 francs CFA, donc 100 et quelques euros, comment les gens font si vraiment tout est à 2000 et quelques euros. Et donc à ma grande surprise, on a vu que ce n'était pas forcément vrai, qu'il y avait des loyers aussi toujours à 80 000, 150 000, qu'il y avait des gens qui vivaient, pas forcément ce lifestyle-là qu'on nous présente sur le réseau. Et donc dans le documentaire, je présente des repats, des expats, des Abidjanais aussi qui nous parlent de leur lifestyle, des businessmen, des entrepreneurs, voilà. C'est un documentaire quand même assez intéressant, je suis fier de dire que ça a eu un succès, vu le nombre d'abonnés qu'on avait. On avait à peine 3000 ou 4000 abonnés quand on a lancé le documentaire et grâce à la CAD, on a eu encore un peu plus de visibilité. Donc merci à vous, merci à tous les commentaires et aussi je suis sûr que vous avez forcément vu l'un de ses profils, l'une de ses vidéos en tout cas sur les réseaux. Ça a beaucoup circulé sur les groupes privés WhatsApp, il y a beaucoup des vidéos, surtout cette vidéo et celle-ci qui ont énormément marché. Et donc, je me suis dit, cette année, je vais me donner encore le pari de repartir en Côte d'Ivoire pour refaire un autre documentaire sous une autre vision. Et donc, le prochain documentaire va être basé sur les opportunités qui ont apporté la Cannes. Alors, il faut me dire que la Cannes a été vraiment... Je pense que selon la FIFA, il y avait plus d'un milliard de personnes qui avaient regardé la Cannes, en tout cas qui parlaient de la Cannes, en tout cas sur les réseaux sociaux. On est sûr qu'il y en a un peu plus. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a vraiment été mise on the spot, comme on a l'habitude de dire. Et donc, cette Cannes a apporté énormément de visibilité à beaucoup de commerces, mais pas que. D'accord ? Comme dans tous les pays, on sait quand il y a des compétitions mondiales que la Cannes coupe du monde, dernièrement au Qatar, même en Afrique du Sud à l'époque, ou même là à Paris, on est en France, pendant que j'ai rangé cette vidéo, les Jeux Olympiques. Je ne sais toujours pas où est-ce que les gens vont nager, dans quelle scène les gens vont nager ? Est-ce que c'est celle que je vois tout le temps là, quand c'est sale et tout ? On ne sait pas. Et donc, je parle aussi de ce côté, on va dire négatif, qu'a apporté la Cannes. Il y a certaines personnes qui ont perdu leur commerce, il y a des commerces, des habitations qu'on a cassées, parce qu'il fallait aménager des endroits. Et donc ça, bon, les gens n'ont pas choisi de le dire, parce que je peux comprendre, on essaie de se protéger, parce que voilà, on connaît nos pays, comment ils sont. Et moi aussi, je n'ai pas voulu mettre, comme on dit, dans la sauce les personnes que j'ai interrogées. J'en parle quand même, ce n'est pas l'entièreté du documentaire. Sachez que je ne veux pas faire l'hypocrite et montrer uniquement toutes les personnes qui ont fait des chiffres d'affaires incroyables. Ce que j'ai fait, c'est de montrer aussi des gens qui n'ont pas forcément bénéficié de cette Cannes et qui partagent leurs frustrations. Voilà. Donc, j'étais parti à Yopogon, par exemple, pour interviewer des personnes. Ou même dans la capitale aussi, Abidjan, il y a des commerces qui ont été déplacés. Et du coup, vu qu'ils ont été déplacés, les gens qui connaissaient où est-ce qu'ils étaient ne les retrouvent plus. Voilà. Bref. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des profils intéressants que j'ai rencontrés. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes personnes que j'ai rencontrées dernièrement. Je crois qu'il y en a six ou sept personnes intéressantes dans ce nouveau documentaire. Toujours des entrepreneurs, mais aussi des influenceurs. Donc, ça parle de tech, du tourisme, de restauration, de beaucoup de choses. En tout cas, j'ai hâte que vous découvriez ce documentaire. J'espère qu'il va recevoir autant d'engouements que le premier. Bon, après, on sait que le premier fils est toujours le plus chuchoté. Mais bon, je crois en vous. Et surtout, un grand merci pour tous les commentaires, pour tous les abonnements. C'est quand même grâce à vous qu'on a réussi à se payer. C'est grâce aux retours qu'on a reçu du premier documentaire qu'on a réussi à financer celui-ci. Donc, le documentaire que vous allez regarder le 30 avril est autofinancé par vous. Voilà. C'est grâce à vos vues. C'est grâce à vos partages. C'est grâce à vous. Donc, si vous voulez que j'aille dans un autre pays parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais t'es tu t'arrête avec Abidjan. Falle à là, il y a Monsucro. Falle à là, il y a San Pedro. Falle à aller ici. Falle à aller là-bas. » On a besoin de l'argent. On a besoin de l'argent pour tout faire. On a besoin de l'argent pour louer des endroits quand on fait des interviews. On a besoin de l'argent pour le montage. On a besoin de l'argent pour acheter des disques durs, pour stocker tout ça. Donc, je mettrais quand même un lien PayPal pour les personnes qui veulent supporter du travail. Mais aussi pour ceux qui n'ont pas du budget, regardez les vidéos, partagez, donnez de la force. Parce que c'est grâce à ces financements qu'on va recevoir parce que vous regardez les vidéos qu'on pourra prochainement voyager peut-être au Togo, peut-être au Benin, peut-être dans d'autres villes ou pays africains. J'ai hâte de vous présenter ce projet. Dites-moi quelle est la prochaine destination que vous souhaitez que je visite. Parce que la Côte d'Ivoire, ça va être la 3 ou la 4ème fois déjà. J'étais déjà au Sénégal avant. Peut-être que je devrais retourner maintenant que je fais cette série de documentaires. Peut-être que je devrais revisiter le Sénégal pour vous montrer un peu cette même vision du Sénégal. Dites-moi dans les commentaires quelle est la destination que vous aimerais bien voir sur cette chaîne. Donc sur ce, je vous laisse avec mon drapeau orange toujours. On se retrouve dans les commentaires et encore merci à vous. Bye.